Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à résoudre une inéquation produit en utilisant un tableau de signes pour trouver le signe d'un produit. Voilà, alors donc on va aborder l'exercice 1. La première question de l'exercice 1 te demande de donner le tableau de signes de l'expression x-7 facteur de moins 5x plus 4. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien en fait il s'agit de la chose suivante, on s'est aperçu que dans l'expression x-7 facteur de moins 5x plus 4, quand on remplaçait x par exemple par un nombre, on va prendre 1, alors on obtenait quoi comme résultat ? On obtenait 1-7 facteur de moins 5 fois 1 plus 4, c'est à dire moins 6 facteur de moins 1 qui est un produit et d'ailleurs tu vois la dernière opération qu'on va faire c'est une multiplication et c'est la raison pour laquelle on dit que l'expression x-7 facteur de moins 5x plus 4 est un produit. A quoi est égal ce produit ? Il est égal à 6, ça tu le sais, puisqu'en quatrième on t'a expliqué que le produit d'un nombre négatif par un autre nombre négatif donnait un résultat positif. Donc on va noter ça, c'est que le résultat que l'on obtient remplaçant x par 1 dans cette expression est positif. Alors on va faire un autre essai, on va prendre un autre nombre 10 pour pas trop compliquer les calculs. Alors si on remplace x par 10, que vaut x-7 facteur de moins 5x plus 4 ? Donc c'est égal à 10-7 facteur de moins 5 fois 10 plus 4. Et en appliquant les règles de priorité, ça va être égal à 3 que multiplie moins 46, ce qui est encore un produit. Et que vaut ce produit ? Il vaut moins 138, puisque tu te rappelles la règle des signes de quatrième, le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est négatif. Voilà, donc on va le noter, on obtient un résultat de signes négatifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que suivant la valeur de x que l'on va choisir, des fois x-7 facteur de moins 5x plus 4 sera positif. Et si on choisit une autre valeur de x, ça sera négatif. Très bien. Donc nous, ce qu'on aimerait bien savoir faire, c'est être capable de dire, eh ben, quelle valeur de x faut-il choisir pour être certain de trouver un résultat positif ? Et quelle valeur de x faut-il choisir pour être certain de trouver un résultat négatif ? Très bien. Donc ce que tu vas faire, eh ben, tu vas t'emparer de ta calculatrice et tu vas saisir comme fonction la fonction f qui a pour expression x-7 facteur de moins 5x plus 4. Donc tu vas dans le menu fonctions et tu ajoutes une nouvelle fonction d'expression x-7 facteur de moins 5x plus 4. Voilà, moins 5x plus 4, fermez la parenthèse. Et ensuite, tu vas chercher à obtenir le tableau des valeurs de cette fonction. Donc voilà, tu as donc dans une première colonne les différentes valeurs de x. Ici, ça va de moins 5 jusqu'à 10 avec un pas de 1 et dans une deuxième colonne les images des nombres correspondants. Et quand tu parcours la colonne des images, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a des valeurs de f de x qui sont négatives et des valeurs de f de x qui sont positives. Alors tu changes d'onglet et puis on va aller voir l'onglet graphique et tu vas retrouver ce qu'on vient de dire puisque donc sur l'intervalle moins l'infini, en gros 1, x-7 facteur de moins 5x plus 4 prend des valeurs négatives parce que la courbe est située sous l'axe des abscisses. Ensuite, manifestement, cette expression prend des valeurs positives puisque tu constates que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et ensuite elle reprend des valeurs négatives puisque la courbe repasse sous l'axe des abscisses. Donc regardons en détail chacun des facteurs du produit x-7 facteur de moins 5x plus 4, donc toujours à l'aide de notre calculatrice. Donc on va retourner prendre la Numworks et cette fois-ci on va saisir comme fonction f la fonction d'expression f de x égale x-7. On va ajouter une autre fonction, la fonction g d'expression g de x égale moins 5x plus 4. Et ce qu'on va faire, on va afficher leur représentation graphique puisque tu vas voir qu'on va apprendre des choses intéressantes quant au signe de ces deux fonctions. Voilà, donc la représentation graphique. On va zoomer un petit peu. Donc la fonction qui est représentée en rouge, c'est la fonction f et on voit tout de suite qu'elle est négative sur l'intervalle 0, moins l'infini 7, pardon, puisque tu vois bien que sa courbe est située sous l'axe des abscisses. Et puis après elle est positive sur l'intervalle 7 plus l'infini puisque tu vois bien que sa courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. La fonction g, elle, elle est strictement décroissante. C'est une fonction infine de coefficient directeur moins 5, donc elle est strictement décroissante sur r. Et donc elle, c'est un peu le contraire. Elle est négative sur l'intervalle moins l'infini jusqu'ici qui est le nombre à peu près 0,8. On va en savoir un peu plus tout à l'heure. Et elle est négative sur l'intervalle 0,8 plus l'infini. Encore une fois, parce que sa représentation graphique, tu vois qu'elle est située sous l'axe des abscisses sur l'intervalle 0,8 plus l'infini. Donc manifestement, ce qui est très important, c'est de connaître la valeur exacte de ce nombre réel là et la valeur exacte de ce nombre réel là. Bon, pour celui-là, il n'y a pas beaucoup de suspense, ça risque d'être 7. Par contre, pour celui-ci, on va être obligé de le calculer, puisque là, il n'est pas évident à lire. Le zoom n'est pas assez précis pour qu'on puisse lire très exactement quelle est la valeur de ce 0. Donc c'est parti, on va rechercher les 0 de ces deux fonctions affines par le calcul. Donc premier 0, il suffit de résoudre l'équation x-7 égale 0. Donc ça, c'est très facile. Cela signifie que x égale 7. Donc la fonction affine qui était tracée en rouge s'annule et change de signe pour x égale 7. La deuxième fonction, donc quand est-ce que moins 5x plus 4 est égal à 0 ? Cela, ça revient à dire que 4 est égal à 5x et donc que x est égal à 4 cinquièmes, c'est-à-dire 0,8. Donc c'est bien 0,8 le nombre pour lequel la deuxième fonction affine, la bleue, s'annule et change de signe. Alors en fait, partant de là, on va pouvoir résumer tout ça dans un tableau de signe. Alors dans notre tableau de signe, à la première ligne, on va écrire x. En dessous, on va écrire le signe de x-7, le signe de moins 5x plus 4 et le signe du produit x-7 facteur de moins 5x plus 4. On va mettre dans la deuxième colonne moins l'infini, plus l'infini, qui sont les bornes de notre étude. Et donc les deux valeurs dans l'ordre qu'on a trouvées, les deux zéros qu'on vient de calculer, le 0,8 et le 7. On va les disposer à la première ligne. Donc le 0,8 vient se mettre ici et le 7 vient se mettre à cet endroit-là. Alors on l'a peut-être déjà oublié, mais ça vaut le coup quand même d'avoir sa petite calculatrice sous les yeux. Donc on va se remettre un petit peu les représentations graphiques de ces deux fonctions affines. Alors le signe de x-7, donc on voit que le signe de x-7, il est négatif sur l'intervalle moins l'infini 7 et ensuite il est positif. Donc c'est pour ça que dans notre tableau de signe, on va mettre moins, moins, lorsque x égale 7, ça s'annule et après on met plus. Voilà. Pour le signe de moins 5x plus 4, on va faire exactement le même travail. Donc on regarde la droite qui représente la fonction infine moins 5x plus 4. En partie, elle est située au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle moins l'infini 0,8. Donc ça veut dire que moins 5x plus 4, il sera de signe positif. Moins 5x plus 4 s'annule lorsque x égale à 0,8. Donc on écrit un 0 dans son tableau. Et ensuite, moins 5x plus 4, tu vois, quand tu suis la droite, tu vois qu'elle passe sous l'axe des abscisses. Donc moins 5x plus 4 est de signe négatif. Comment remplir la dernière ligne ? Et bien pour remplir la dernière ligne, il va falloir que tu ailles chercher quelque chose que tu as appris en quatrième et qui s'appelle la règle des signes. Donc c'est tout simple. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif donne un nombre négatif. Ensuite, on passe à la à la partie suivante. Là, il y a un nombre négatif multiplié par 0, ça donne 0. Ensuite, un nombre négatif que multiplie un nombre négatif donnera un nombre positif. Ensuite, 0 que multiplie une valeur qu'on ne connaît pas bien donnera de toute façon 0. Et enfin, pour la dernière colonne, un nombre positif que multiplie un nombre négatif donnera un nombre négatif. Donc quand tu as fait ça, on dit que tu as réalisé le tableau du signe de l'expression x moins 7 facteur de moins 5x plus 4. Cela t'apprend quoi ? Cela t'apprend que cette expression, elle est positive si et seulement si x est située dans l'intervalle 0,8, 7. Et sinon, si x est située à l'extérieur de l'intervalle 0,8, 7, c'est-à-dire soit dans l'intervalle moins l'infini 0,8, soit dans l'intervalle 7 plus l'infini, l'expression x moins 7 facteur de moins 5x plus 4 sera négative. Et ce tableau va nous permettre de répondre à la deuxième question qui est résoudre l'inéquation x moins 7 facteur de moins 5x plus 4 strictement supérieur à 0. Alors, donc, on veut savoir quelles sont les valeurs de x pour lesquelles, quelles sont toutes les valeurs de x pour lesquelles x moins 7 facteur de moins 5x plus 4 est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0, c'est un synonyme de strictement positif. Donc, comment savoir ? Il suffit de regarder dans son tableau de signes, voilà, où se situe le plus qui est à la dernière ligne, qui est située à la dernière ligne de ton tableau de signes. Eh bien, ensuite, tu n'as plus qu'à relever les bornes de l'intervalle correspondant, donc ici 0,8 et 7. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire ? Eh bien, x moins 7 facteur de moins 5x plus 4 est strictement positif si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 0,8, 7. Tu peux formuler ta réponse un peu autrement en disant l'ensemble des solutions est donc l'intervalle ouvert 0,8, 7.